Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'économie sociale et solitaire qui est hébergé par le Réseau rural national pour aujourd'hui. Je suis Marc Longhi, je suis membre de l'unité nationale d'animation du Réseau rural national. On peut dire que l'économie sociale et solidaire n'est peut-être pas au cœur de l'activité du Réseau rural, mais il faut savoir qu'elle reste néanmoins une des thématiques du cahier des charges de l'appel à projets qui a été lancé en 2018 et cahier des charges auquel l'association Avise a répondu et lauréate pour un projet que nous verrons qui s'appelle Tresson. Donc peut-être pas au cœur de l'activité du Réseau rural national, mais néanmoins toujours en filigrane de toutes les activités qui ont pu être mises en place par le Réseau rural national. Et alors dans le Réseau rural national, nous ne sommes pas seuls, nous avons deux autres copilotes qui sont d'une part Région de France et d'autre part l'ANCT, l'Agence nationale cohésion de territoire. Et Patricia Andriot, présente ici, va vous accueillir aussi pour ce webinaire. Patricia. Merci Marc et bonjour à tous. Alors oui, effectivement, on a trouvé… Alors déjà, je remplace David Armélini, qui est jeune papa et qui donc exceptionnellement est l'animateur habituel de ces webinaires du Réseau rural et que je remplace donc exceptionnellement aujourd'hui. Et donc nous avions convenu de ce sujet parce que, comme l'a dit Marc, c'est d'une part une thématique qui a été inscrite dans le programme même que l'État français et le ministère a contractualisé avec la Commission européenne. Ça fait partie des cinq thématiques identifiées au même titre que le lien urbain-rural, l'alimentation et puis la gouvernance alimentaire territoriale. Puis il y en avait deux autres, mais il y avait l'économie sociale et solidaire. Et puis, par ailleurs, on constate, et nous on le constate assez fortement à l'ANCT avec l'agenda rural, que finalement, même s'il n'y a pas une lisibilité et qu'on ne parle pas si fréquemment d'économie sociale et solidaire, dans la réalité de la dynamique et de l'animation des territoires, les acteurs de l'ESS sont très présents et très acteurs des transitions en cours et des nouvelles pratiques, que ce soit sur des sujets de développement rural pur ou d'agriculture. Donc, on trouvait ça intéressant, d'autant qu'il y a une actualité européenne de l'économie sociale et solidaire. D'une part, dans les différents fonds européens qui sont en discussion pour ouvrir les futures programmations, l'ESS est un sujet reconnu. Et au niveau européen, il y a quand même une reconnaissance de cette économie, enfin, social-économie. Et il y a le 9 décembre dernier, un plan d'action pour l'économie sociale et solidaire qui a été lancé par le commissaire Nicolas Schmitt, qui a l'ESS dans son portefeuille en toutes lettres. Et puis, il y aura, dans le cadre de la présidence française pour l'Union européenne, à Strasbourg, un événement. Il y a eu un conseil des ministres de l'ESS le 17 février dernier. Et il y aura également un événement à Strasbourg les 4 et 5 mai prochains. Voilà. Donc, c'est quand même un sujet qui fait sens. Et ce n'est pas une lubie française. C'est un vrai sujet au niveau européen qui est pris encore en compte au niveau institutionnel européen et puis même dans beaucoup d'autres pays. Donc, voilà. Mais revenons à notre sujet de ruralité. Et comme ça va être démontré aujourd'hui, c'est un sujet particulièrement, et des acteurs et un écosystème important dans les milieux ruraux. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait qu'on a jugé, avec David, intéressant de faire un webinaire à ce sujet. Alors, au programme de celui-ci, vous trois choses. On va commencer par une présentation d'une étude qui a été commanditée par la NCT pour voir quel était le rôle de l'économie sociale et solidaire dans les territoires fragiles. C'est Sébastien Lévrier, des Petites Rivières, qui nous le présentera. Donc, rôle de l'ESS et surtout, quel impact, qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique ? Dans le cadre du réseau rural, il y a un projet qui a été dédié pour caractériser la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, un projet MCDR. Donc, c'est Tresson, qui est relativement connu, qui a tenu un séminaire à Guipel le 6 décembre dernier et qui, nous, alors là, en tant qu'ANCT, est quand même utile parce que ça nous permet d'éclairer et de voir la place que ça prend et c'est un point d'appui pour développer des politiques en matière de ruralité. Donc, ça, c'est deux études de cadrage qui introduiront, par lesquelles on commencera dans ce webinaire et ensuite, on illustrera à la fois par la présence d'un gal qui se trouve dans les Hautes-Alpes, qui a mis en place un réseau d'acteurs de l'ESS, je leur laisserai en parler, et puis par un autre éclairage qui se situe, lui, en Rhône-Alpes et à l'initiative de Cap Rural, c'est Virginie Salard qui est là, pour éclairer plus le lien économie sociale et solidaire et agriculture et dynamique territoriale agricole, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est non seulement un enjeu en matière de développement rural, mais en matière de développement agricole pur aussi. Voilà donc le programme de l'heure que nous allons passer ensemble pour alimenter le débat, suite à quoi nous partirons, comme d'habitude, en atelier, selon le nombre d'inscrits, je vois qu'on est 60 connectés actuellement, on fera trois ateliers, pour permettre d'approfondir les échanges et puis de se poser la question, quel rôle des fonds européens pour le développement de cette économie et du coup, quelles préconisations, quelles attentes vis-à-vis d'un réseau rural national ou de réseaux ruraux régional. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à Sébastien Lévrier, donc tout le monde a remarqué qu'on était enregistré, je pense que vous avez eu l'annonce, voilà, et vous pouvez poser vos questions via le chat, on a un œil dessus, pour les questions au fil de l'eau, puis il y aura les temps d'atelier après pour une discussion plus directe. Donc en tout cas, merci à tous pour votre présence et je donne la parole à Sébastien. Bien, bonjour à tous, vous m'entendez bien, je pense, vous voyez bien mon écran également ? Oui. Bon bah parfait, donc merci de m'accueillir dans ce webinaire pour parler de l'étude qu'on a pu mener avec un consortium d'agence, donc les petites rivières, les beaux jours et interstitielles pour la NCT en 2019-2020, donc ça commence un peu à dater, même si les constats restent toujours d'actualité. Je voulais vous présenter justement les grands résultats autour de la place de l'ESS dans ces territoires fragiles, donc l'étude portait plus largement sur les territoires fragiles, donc les zones de revitalisation rurale côté territoires ruraux et les quartiers prioritaires notamment, mais avec aussi des liens avec les zones plus largement en restructuration économique, le programme Petite-Ville de Demain notamment, ou par exemple les territoires d'industrie. Donc pour me présenter rapidement, donc Sébastien Legriguet, cofondateur de l'agence Les Petites-Rivières, on travaille sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, notamment d'un point de vue coopération économique locale, d'où notre intérêt en 2019 d'accompagner la NCT sur cette étude. Je n'en dis pas plus pour aboutir au vif du sujet. Une photo que j'ai retrouvée des présentations qu'on avait faites juste après la finalisation de l'étude pour montrer jusqu'où a pu nous amener l'étude des modèles économiques des acteurs de l'économie sociale et solidaire en territoires fragiles. On a pu aller notamment à Faux-la-Montagne, dans la Creuse, voir les porteurs de projets, même si effectivement il y a eu la crise sanitaire entre deux, donc on n'a pas pu forcément aller voir toutes les structures. Mais l'idée, c'était d'interroger 16 porteurs de projets, entreprises de l'ESS, étant implantés directement dans les quartiers prioritaires ou les zones rurales, pour voir un peu justement comment elles s'intégraient dans les politiques publiques et comment les décideurs publics locaux pouvaient soutenir leur modèle économique. Donc, simplement pour vous montrer les structures qu'on a pu étudier, j'ai mis des petits points rouges pour symboliser là où c'est des zones de revitalisation rurales. On a pu aborder 16 typologies de projets, donc des plateformes de mobilité, des ressourceries, des plateformes de logement, par exemple, pour les personnes vulnérables. Et notamment, on verra quelques exemples autour des zones de revitalisation rurales, à peu près la moitié de ces structures de l'étude qui concernent les zones rurales, à la fois en France métropolitaine, mais également dans les drômes. L'étude, pour vous en parler tout de suite, et ensuite vous pourrez peut-être vous diriger vers le site de la NCT si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, elle était constituée de ces 16 monographies, suivies d'un rapport à destination des décideurs publics locaux, dont je vais parler juste après, qui visait à identifier justement les leviers de pérennisation de l'ESS dans les territoires fragiles. Et puis, on a eu aussi un séminaire de restitution auquel participaient notamment l'URTES et l'AVIS en mars 2021, pour aussi, dans le cadre de la relance, montrer justement comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire pouvaient accompagner cette relance dans les territoires fragiles. Et donc, finalement, comment aussi faire co-construire les politiques publiques, puisqu'on parlait justement de ce point-là en introduction. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on a fait un rapport sur le rôle des décideurs publics locaux dans la pérennisation des entreprises de l'ESS, mais on a envie de dire aussi pourquoi, justement, il faudrait soutenir ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, et notamment dans les espaces ruraux. Alors, il y a beaucoup de constats qui ont été faits et qui seront faits, également sur les chiffres clés, sur l'intérêt de l'implantation de ces structures dans les territoires ruraux, sur pas mal de défis territoires à intégrer. Ce qu'on a pu identifier, nous, au démarrage de l'étude, et qui sont aussi des constats partagés qu'on a pu capitaliser, c'est de se dire que l'économie sociale et solidaire répondait concrètement à des besoins locaux. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce n'est pas uniquement des besoins sociaux, ça peut être aussi des besoins environnementaux ou des besoins économiques, et on a listé un certain nombre d'activités d'utilité sociale, pour prendre un peu une expression large, qui sont généralement portées par des entreprises de l'USS et qui visaient à répondre à différents besoins. Donc, je ne vais pas tous vous les dire, mais simplement pour se dire qu'effectivement, sur un besoin local de logistique éco-responsable, par exemple, on ne va pas forcément être uniquement sur le volet social et on va pouvoir traiter la question de la transition énergétique, notamment écologique, dont je pourrais vous parler tout à l'heure également. Et puis, par exemple, sur la production d'énergie renouvelable, qui est aussi un sujet assez important, on va pouvoir parler notamment de la production citoyenne d'énergie renouvelable par des réseaux mettant en exergue la mobilisation citoyenne sur la production d'énergie. C'est une liste qu'on avait faite, vous pouvez la retrouver dans l'étude, et qui permet vraiment de se dire comment les différentes typologies des entreprises de l'USS recoupent des besoins locaux, environnementaux et sociaux. Pour vous donner d'autres exemples, et essayer aussi justement de capitaliser, on avait identifié 60 besoins de territoire, donc effectivement, il faudrait la journée pour les détailler. Donc, on a travaillé autour de quatre grands axes de besoins sociaux dans cette étude pour montrer justement, en termes de politique publique, comment l'économie sociale et solidaire participait à l'intégration du territoire rural dans son écosystème et participer à son développement économique. Il y avait quatre gros points qu'on a pu identifier à travers des exemples concrets. L'accélération de la consommation et de la production responsable. On avait étudié notamment une plateforme de distribution alimentaire en zone de revitalisation rurale qui s'appelle les locaux motivés, et on voit bien que c'est une solution pour justement organiser aussi la distribution des produits des producteurs locaux en milieu rural. Il y a ce besoin aussi de mise en commun, de mutualisation et de commercialisation qui était prise en charge par cette association, qui avait été également accompagnée dans le cadre d'un plan alimentaire territorial. Il y a un enjeu aussi sur, évidemment, le développement de l'inclusion des personnes vulnérables. On peut penser aux structures d'insertion, on peut penser aux structures du handicap, mais il y a également toutes ces associations, ces coopératives qui accompagnent une inclusion un peu sectorielle pour résoudre les freins à l'emploi notamment, et notamment, on parlait tout à l'heure de la mobilité. On avait cet exemple d'une plateforme de mobilité qui, à la fois, propose de passer le permis à des tarifs sociaux, propose de travailler sur une notion de garage solidaire, donc rendre accessibles les réparations du véhicule notamment. Il y a la question de la facilitation du lien social aussi, qui est au cœur des activités des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires fragiles. Je ne vais pas revenir sur le concept, mais on a beaucoup de programmes aujourd'hui de café associatif, de relance de café associatif, qui visent à devenir des lieux aussi de sociabilisation au-delà du service, de boire un café, et puis des lieux culturels, des tiers-lieux. Il y a cet enjeu aussi de voir comment les acteurs de l'ESS contribuent vraiment à lutter contre les isolements individuels. Et puis, peut-être le quatrième volet qui résume peut-être les autres, c'est le renforcement de l'attractivité du territoire. C'est de montrer que le territoire a un intérêt à mobiliser l'écosystème de l'économie sociale et solidaire pour justement renforcer son attractivité en termes d'habitants ou en termes culturels et touristiques. Et là, c'est l'association Les Amis de la pierre de Magot, qu'on avait justement été visiter et qui valorise dans la Creuse la sculpture d'un sculpteur connu et qui a construit un parcours un peu de visite et des activités autour de ça. Donc, ça a commencé par restaurer le patrimoine local. Ensuite, il y a eu des ateliers de sculpture. Il y a eu un bar associatif qui s'est créé. Et puis maintenant, c'est un des cinq lieux les plus visités de la Creuse qui fait qu'il bénéficie, cette association bénéficie d'un soutien du département de la Creuse qui met en valeur justement le fait que cette association, c'est parce qu'elle contribue à l'attractivité du territoire qu'elle est soutenue et pas uniquement parce qu'elle relève de l'économie sociale et solidaire et qu'il faudrait soutenir stricto sensu ces acteurs-là. Donc, premier point, c'est vraiment effectivement le fait que dans les territoires ruraux, pourquoi il faut soutenir l'ESS ? C'est parce que ça apporte des réponses concrètes aux besoins locaux. Également, la question d'innovation sociale au profit des habitants. Je ne vais pas non plus présenter tous les types d'innovation sociale, mais on sait que depuis une trentaine d'années, les acteurs de l'économie sociale et solidaire innovent constamment pour inventer des nouvelles offres pour répondre encore mieux aux besoins locaux. Et dans les territoires ruraux, je vais simplement donner deux exemples d'un point de vue culturel. Par exemple, l'espace culturel de Chellol qu'on a étudié dans les Hautes-Alpes et qui rend accessible la culture par l'itinérance. Donc là, il y a un vrai enjeu sur les territoires ruraux de rendre accessible la culture pour ne pas faire des concerts uniquement dans les zones urbaines. Et le directeur de cette structure qui disait quelque chose d'assez intéressant, la création, c'est l'inhabituel qui devient une aventure. À nous de la rendre accessible, effectivement, pour qu'elle ne reste pas uniquement en zone urbaine. Et puis, on peut parler aussi des espaces de vie sociaux qui sont des outils de lutte contre l'isolement par la création de lieux d'échange en proximité. Ces espaces de vie sociaux sont soutenus notamment par des CAF qui sont très intéressés justement par le maillage territorial de ces espaces-là pour lutter contre l'isolement et créer des activités pour les habitants qui peuvent se sentir isolés. Et là, même chose pour reprendre l'exemple du village de Mago. C'est un lieu qui a développé sans cesse des activités jusqu'à être conventionné, espace de vie sociale, pour organiser en plus des activités autour de son cœur de métier qui est la valorisation de la sculpture, des ateliers lecture, nature, couture, pour rassembler un ensemble de personnes et la communauté un peu locale, mobiliser un peu les citoyens pour apporter ce lien. Je voulais aussi dire, finalement, quand j'ai replongé un peu dans cette étude, ce que j'ai pu retenir finalement de ce qu'on a produit, c'était de se dire que finalement, aujourd'hui, l'ESS est déjà un outil de mobilisation et de co-construction des politiques publiques. Je vous disais tout à l'heure sur la culture, sur la mobilité. Il n'y a pas que par le biais de politiques dédiées à l'économie sociale et solidaire qu'une collectivité peut soutenir les acteurs de l'ESS. D'ailleurs, on le voit bien dans les différentes études et très souvent également qu'il n'y a pas, dans les territoires ruraux, ce n'est pas uniquement l'ESS en tant que tel qui est positionné, mais c'est le développement économique local d'un point de vue plus large. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment on positionne l'ESS dans ces thématiques plus larges. Et ce qui est intéressant de montrer à travers cette étude, c'est que l'ESS rassemble trois grands axes qui sont vraiment utiles à co-construire des politiques publiques de développement local. L'expertise en matière de mobilisation citoyenne, on parlait tout à l'heure de la production d'énergie renouvelable, comment on mobilise un collectif. On peut parler aussi des monnaies locales qui irriguent certains territoires et qui permettent une mobilisation citoyenne autour des questions de monnaie et de réappropriation de l'argent. Il y a cette ingénierie robuste en matière d'hybridation des ressources et des activités. Je pense que la Vise et le RTES pourront en parler mieux que moi dans le cadre du programme Tresson, avec cette nécessité aussi d'avoir un accompagnement d'acteurs, d'incubateurs et de réseaux locaux. Et puis, ces acteurs de l'ESS qui ont des pratiques courantes, des coopérations économiques locales avec les autres acteurs économiques, qui fait que c'est vraiment des outils au service des collectivités pour co-construire des politiques publiques de développement local. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut revenir au cœur de l'étude qui était les leviers pour les décideurs publics locaux qui ont identifié l'ESS comme un potentiel outil au service du développement local. Je vous laisserai également regarder l'étude si vous voulez aller plus loin, mais je voulais faire simplement un zoom sur ce qui pouvait être intéressant d'un point de vue financement. On parle beaucoup de la commande publique responsable. On en parle beaucoup, notamment aussi, parce qu'il y a des travaux actuellement. On parlait du plan de soutien de l'Europe, de la Commission européenne à l'ESS. Il y a aussi des échanges en cours pour renouveler les pratiques autour des marchés publics. On sait que l'économie sociale et solidaire peut être soutenue à travers des marchés réservés, des critères sociaux dans la commande publique, notamment. C'est des choses qu'il faut encore développer, et notamment dans les territoires fragiles où les acteurs ont des offres de services qui peuvent répondre vraiment à ces besoins locaux dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, en termes d'exemples concrets, je voulais vous citer l'exemple d'une ressourcerie située à Ouvilliers-les-Forges, dans une zone rurale du Grand Est, qui travaille avec un bailleur social, notamment autour du ramassage des encombrants et autour de la sensibilisation à l'économie circulaire. C'est un marché qu'a lancé le bailleur social dans un contexte où la communauté d'agglomération a arrêté la collecte des encombrants. Donc, le bailleur social avait un besoin local de trouver un acteur en capacité de collecter les encombrants et a donc prestaté la ressourcerie pour mener à bien cette mission. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant un acteur de l'économie sociale et solidaire, il y a eu beaucoup de tests en amont pour voir, adapter les volumes, la fréquence de ramassage et ensuite lancer un marché pluriannuel comportant des critères sociaux qu'a remporté la ressourcerie. Et aujourd'hui, ça fait partie du modèle économique de la ressourcerie et du positionnement institutionnel du bailleur social comme étant un acteur à part entière de l'économie circulaire du territoire. Ensuite, il y a les partenariats financiers directs, puisqu'il faut parler de la commande publique, mais il ne faut pas mettre tous les outils de contractualisation sur ce levier-là. Les partenariats directs comme les subventions notamment de fonctionnement et d'investissement. Je voulais vous parler simplement aussi quand je disais que ce n'est pas uniquement des politiques publiques d'économie sociale et solidaire qu'il faut développer pour soutenir l'ESS parce qu'on a intérêt à montrer, et notamment dans les territoires ruraux, que l'ESS fait partie des acteurs du développement local de manière plus générale. Et pour donner un exemple, c'est l'exemple du 8 FabLab Drôme, qui développe des activités de FabLab classiquement, et qui a été financée par une subvention de l'intercommunalité Val-de-Drôme-Bio-Vallée, dans le cadre de son plan climat, pour développer des bornes de covoiturage en prototype. Du coup, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des prolongations possibles et des créations d'offres de services dédiées aux territoires ruraux, aux territoires fragiles, en allant chercher un peu l'expertise et la capacité d'innovation sociale pour développer des nouveaux projets. Et justement, on peut se dire que demain, c'est aussi assez intéressant d'essayer de voir comment l'économie sociale et solidaire est positionnée dans ces politiques publiques sectorielles, à la fois du développement économique, mais aussi relative à la planification sur la transition écologique. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'en finis avec deux interrogations qui peuvent aussi peut-être participer aux échanges. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on voit bien que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, même si ce n'est pas partout le cas, il y a de plus en plus une co-construction qui est menée et on les perçoit comme des contributeurs aux différentes politiques publiques, notamment dans les exemples qu'on a pu étudier, mais également dans beaucoup d'autres. Même si ce n'est pas généralisé, la co-construction existe. Maintenant, c'est de voir aussi comment on co-produit, c'est-à-dire c'est bien de co-construire, mais comment on co-produit l'action publique de son démarrage jusqu'à l'implication des différents acteurs et comment partager l'intérêt général aussi en se disant que la collectivité a des développeurs locaux. Il y a des accompagnateurs qui sont de plus en plus des développeurs d'intérêt général, aussi d'intérêt collectif, qui prennent des besoins sociaux et qui vont mobiliser les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer du développement local. Comment on peut partager l'intérêt général entre les collectivités et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour co-produire l'action publique ? Et du coup, ça amène à interroger la planification territoriale-sectorielle entre les plans climat, les plans mobilité, les plans de développement de l'économie sociale et solidaire. Comment on favorise aussi, peut-être à long terme, l'innovation publique pour faire en sorte que les différents élus se parlent et que l'ESS soit un outil qu'on puisse plugger aux différentes politiques publiques ? Et donc ça, ça nécessite aussi d'interroger les outils de la planification territoriale. Les contrats de transition écologique sont peut-être une évolution et un outil dont on peut se saisir pour travailler cette transversalité. Et puis, pour terminer, c'est vrai qu'on a parlé dans la mandature actuelle des pôles territoriaux de coopération économique, qui avaient un peu périclité ces dernières années et qui sont en relance, notamment justement dans les territoires fragiles. Je parlais tout à l'heure justement de cette expertise des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer des coopérations économiques locales. Donc peut-être, effectivement, au-delà de l'économie sociale et solidaire, parler des filières, et notamment dans le domaine de la transition écologique, qui permettraient de faire des acteurs de l'économie sociale et solidaire des acteurs phares de la transition écologique. Je disais tout à l'heure, les ressourceries, les recycleries, la cyclo-logistique, l'alimentation durable. Tous les acteurs de l'ESS aujourd'hui investiguent ces champs. Et donc, comment on peut généraliser ces pôles de coopération, comment on peut faciliter les coopérations, pas uniquement entre collectivités et acteurs de l'ESS, pas uniquement intra-ESS, mais il y a aussi tout un champ aujourd'hui en exploration. Je pense qu'il y a aussi un intérêt de se dire comment on gomme les frontières, peut-être à certains moments, quand c'est judicieux dans la construction des politiques publiques entre ESS et les entreprises classiques locales qui ont un impact social et environnemental, et se dire qu'après tout, ce qui compte peut-être au-delà de l'appartenance à l'ESS ou pas, c'est la question de production d'un impact social et environnemental sur le territoire, et du coup de voir comment on emmène ces acteurs-là, dont une grosse partie qui relève de l'économie sociale et solidaire, à coproduire cette action publique. Voilà, j'ai parlé un peu vite pour essayer de résumer un an et demi de travaux en 20 minutes, mais je vous invite du coup à télécharger l'étude et toutes les ressources qui peuvent vous intéresser sur le site de la NCT, en tapant ESS, territoire fragile, vous tomberez forcément sur l'étude. On a donc, je vous disais, 16 monographies qui détaillent vraiment les exemples dont je vous ai parlé, le rapport qui va détailler également les leviers pour les décideurs publics, et puis le replay du séminaire. Voilà, merci beaucoup, et je laisse la parole du coup à l'avis et RTES pour la suite. Merci Sébastien. Donc là juste, vous avez le lien, je crois que vous l'avez eu sur la plateforme également, avec toutes les ressources que Sébastien a évoquées, l'étude elle-même, mais aussi synthèse et monographie et webinaire du séminaire qu'il y avait eu. Donc merci pour cet éclairage sur ce cadrage du rôle de l'ESS dans les territoires fragiles et les leviers avec l'action publique. Donc je donne la parole à l'avis qui a porté très son avec le RTES, et donc je donne la parole à Floriane ou Anne-Laure. Je ne sais pas comment vous vous organisez, j'arrête mon partage d'écran. Merci, on va le faire à deux voix. Floriane, excuse-moi, on a vu que vous aviez plusieurs questions, on les voit dans le chat, mais je pense qu'un certain nombre de présentations vont y répondre, et puis sinon on prendra un temps pour y répondre avant de partir en atelier. Excuse-moi, Floriane, vas-y. Absolument, très bien. Je vais juste partager mon écran. Est-ce qu'on a préparé ici une présentation ? Est-ce que tout le monde la voit bien ? En entier ? Oui, oui. Je vais me présenter, donc Floriane Vernet, je suis chargée de mission à l'avis, et donc on a, comme s'était rappelé, mené le projet Tresson avec le RTES, deux copilotes sur ce projet, avec Anne-Laure, si tu veux te présenter. Bonjour, Anne-Laure Fédérici, donc je déléguée générale du RTES, et on va faire la présentation de Tresson à deux voix, avec Floriane. Donc, pour ce temps de présentation, on va revenir sur l'historique, sur pourquoi est-ce qu'on a lancé le projet, comment ça s'est organisé, les productions qui ont eu lieu, parce que c'est un projet qui a duré trois ans, et il y a pas mal de choses qui ont été produites. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ensuite, des enseignements de ce projet, et d'ailleurs qui a été évalué par les petites rivières très récemment, pour aller sur les perspectives, les développements et les résultats de cette évaluation. Donc, le projet Tresson, c'est un projet qu'on a mis en œuvre de 2018 à 2021. C'est terminé très, très récemment avec le soutien du réseau rural et du FEADER, dans le cadre de l'appel à projet de mobilisation collective pour le développement rural. Et l'objectif, c'était de documenter, valoriser tous les apports de l'USS dans les territoires ruraux, d'en étudier les conditions de renforcement, et puis de mettre en œuvre des actions pour développer l'économie sociale et solidaire. Peut-être avant de commencer, un petit mot sur l'AVIS. Donc, on est une agence pour le développement de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. On est créée en 2002, donc en fait, nous vingt ans. Et concrètement, on est une association d'intérêt général. On outille, on oriente les porteurs de projets, mais aussi tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on va travailler sur toutes les phases d'un projet, on va dire, de la création, de la consolidation, de changement d'échelle avec des communautés d'accompagnateurs. Donc, on pilote notamment le… Dorianne, juste, je t'interromps, est-ce que tu peux passer en mode diaporama et pas en mode… parce que là, les participants ne voient pas mal. Voilà, super. Est-ce que là, on voit bien ? Oui, oui, c'est… OK, super. Parfait, merci. Donc, voilà, on travaille beaucoup avec des acteurs de l'accompagnement. On pilote notamment le dispositif local d'accompagnement. Puis après, on a des communautés sur l'émergence de projets ou leur changement d'échelle. Et puis, on est aussi organisme intermédiaire du FSE, du Fonds social européen. Donc, on finance des projets. Et alors, l'autre partenaire de ce projet, donc le RTES, qui est le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Donc, c'est un réseau de collectivités. Nos adhérents sont des collectivités locales de différents niveaux, conseils régionaux, conseils départementaux, villes, intercommunalités. C'est un réseau qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 180 collectivités locales et qui est à la fois un réseau de… un centre ressource pour les collectivités, un espace d'échange de pratiques entre collectivités, puis également un réseau qui porte la voix des collectivités locales engagées pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques à tous les niveaux, local, national et européen, et qui travaille aussi sur le rôle des acteurs des collectivités locales dans le soutien à l'ESS. Et simplement pour rebondir sur deux questions qui ont été posées, donc c'est un réseau qui fait de ses 20 ans, qui a été créé il y a 20 ans par des élus qui avaient souvent pour la première fois en charge une délégation autour de l'économie sociale et solidaire. Et comme ça a été évoqué dans une des questions, c'est effectivement une thématique très large, l'économie sociale et solidaire. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont très variés entre la petite association fonctionnant essentiellement avec des bénévoles jusqu'à la grande mutuelle, pour prendre un peu deux extrêmes. Et donc le RTES a été créé par des élus qui souhaitaient justement approfondir la façon dont, en tant que collectivité, on peut accompagner les acteurs de l'ESS. Quels sont les acteurs sur mon territoire ? Comment les identifier ? Comment travailler avec eux ? En sachant que, juste un point, parce qu'on n'y reviendra pas après, mais aujourd'hui, le périmètre de l'économie sociale et solidaire a été défini par la loi sur l'ESS de 2014. Et c'est en fait aujourd'hui vraiment la loi de référence en ce qui concerne les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc cette loi de 2014, pour répondre à la question sur les statuts juridiques, elle identifie comme acteurs les quatre familles traditionnelles que sont les associations qui sont là en termes de statut juridique qui représentent un peu plus des trois quarts des emplois dans l'économie sociale et solidaire, les coopératives avec les différentes formes de coopératives, coopératives agricoles, coopératives de salariés, coopératives de consommateurs, coopératives d'épargnants, les mutuelles et les fondations. La loi de 2014 a ajouté une cinquième famille qui sont des sociétés à statut des entreprises qui n'ont pas forcément ce statut, mais qui intègrent dans leur statut deux principes principaux et qui sont vraiment très très importants pour comprendre aussi la pertinence de l'ESS pour le développement des territoires ruraux. Le premier principe, c'est la question de la gouvernance, donc de déconnecter la participation capitale de la gouvernance. Et le deuxième principe, c'est le principe d'excédents qui sont réinjectés dans l'activité, qui sont majoritairement consacrés au développement de l'activité. Et donc, ça fait le lien avec la question de la valeur ajoutée produite qui revient sur le territoire puisque la valeur ajoutée n'est pas distribuée à des actionnaires extérieurs, mais revient pour développer les activités dans les territoires. Voilà, désolé, je ne sais pas, et juste pour terminer, deux valeurs importantes du RTES qui font aussi écho aux échanges, c'est la question de la transversalité de l'ESS avec l'idée que l'économie sociale et solidaire n'est pas une politique à part dans la collectivité parce qu'elle croise toutes les compétences de la collectivité, elle croise la question du développement économique, bien sûr, mais aussi du développement agricole, de la culture, des transports, donc c'est vrai que cette question de la transversalité de l'ESS et des politiques ESS et la question de la co-construction qui a été évoquée par Sébastien. Désolée, j'étais un petit peu plus longue que prévu, mais c'est vrai que par rapport à certaines questions, je pense que c'est souvent important de clarifier un petit peu ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre du programme Tresson, il y a un certain nombre de partenaires qui ont été associés à la conduite de ce projet copiloté par l'AVIS et le RTES. On a souhaité associer à la fois les réseaux régionaux représentant les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire, que sont les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, en particulier les CRESS de trois territoires sur lesquels on a plus particulièrement travaillé, Cap Rural, quelques réseaux ruraux régionaux dans Cap Rural. Deux départements, Meurthe-et-Moselle et Ily-Vilaine, puisqu'on verra, ça fait partie des territoires où il y a eu des monographies de réalisées et où on a souhaité aussi travailler sur le rôle des départements en matière d'appui aux collectivités afra-territoriales et puis des réseaux de l'économie solidaire comme le réseau de la famille rurale. La FNCuma et puis l'ANPP, les parcs naturels régionaux de France. Et ce projet qui est financé dans le cadre du réseau rural national et avec d'autres partenaires que vous voyez. Ce comité partenarial a suivi vraiment tout le déroulé du projet avec deux ou trois réunions par an pour orienter les travaux. Merci. Et donc, le programme qu'on a défini et dont les objectifs se sont affinés au fur et à mesure des années est parti de plusieurs constats. d'une part, de renforcer les connaissances sur l'ESS rural pour mieux identifier la place et le rôle de ces acteurs dans les territoires ruraux, de donner plus de visibilité aussi aux initiatives connues de l'ESS en milieu rural et de voir à quel défi il répond, et d'améliorer aussi l'interconnaissance entre les acteurs du développement local, donc à la fois effectivement ces acteurs de l'ESS, ces acteurs, les acteurs publics, les collectifs citoyens, voilà, tous ces acteurs qui ont un rôle sur les dynamiques de développement économique et social en milieu rural. Et donc, on avait quatre grands champs d'action, d'une part, une forte action dans l'analyse avec pas mal d'études qui ont été menées à la fois des études statistiques et des études plus qualitatives sur les territoires, on en parlera juste après, cet objectif de capitaliser, de promouvoir des initiatives réussies, donc à la fois d'inspirer et puis d'aller voir les logiques de création de projet, de consolidation de projet et comment, qui et quoi dans chaque projet, de valoriser, donc avec notamment une newsletter, mais avoir toujours cet enjeu de diffusion des enseignements et des initiatives a-t-il réussi et puis d'accompagner donc derrière d'aller voir quelles actions mettre en œuvre pour renforcer les coopérations pour développer des dynamiques coopératives sur les territoires. Parmi les différentes réalisations qu'on a faites, on a commencé par une première consultation nationale qui nous a permis aussi de bien d'ancrer les enjeux, les besoins des territoires ruraux avec un questionnaire assez large sur les sujets de la sess et de l'oralité et puis on a pour réaliser pas mal d'enquêtes, une première enquête nationale quantitative donc basée sur des données INSEE sur des établissements de l'ESS employeur en milieu rural avec une synthèse, on a quatre monographies de territoire aussi et des études de décritage sur la place de l'ESS dans les outils contractualisation réalisées avec Sciences Po grâce à un groupe d'étudiantes et sur lesquelles on est allé voir l'inscription de l'ESS soit l'inscription effective soit la place qu'elle pourrait avoir dans des outils tels que les contrats de ruralité, le programme leader, les programmes de développement rural régionaux et les PAT donc ça, toutes ces études sont bien entendues disponibles et on vous enverra les liens pour aller voir en fonction de votre intérêt. On a réalisé aussi des outils plutôt à la fois de sensibilisation et de décritage donc un mode d'emploi ESS et ruralité qui propose un peu une synthèse des atouts de l'ESS en milieu rural de comment est-ce qu'elle s'inscrit pour répondre à des besoins en termes de cohésion sociale de développement économique de transition écologique etc. Deux fiches développement territorial ESS une sur des formes de coopération adaptées aux besoins des territoires ruraux dans lesquelles on parle des sites des réseaux et quatre leviers d'action pour renforcer l'ESS dans les territoires ruraux aussi donc c'est des fiches qui sont aussi consultables le RTOS dans son kit municipal ESS à destination des équipes municipales c'est une fiche dédiée sur la ruralité et on a enfin un panorama de projets c'est pareil c'est pour inspirer en disant l'ESS c'est un mode d'entreprendre c'est pas un secteur et donc il s'inscrit dans différentes filières et notamment des filières d'avenir sur l'alimentation durable les commerces de proximité en milieu rural la mobilité durable les tiers-lieux la transition énergétique parmi les autres réalisations que vous pourrez consulter après pour aller approfondir on a fait pas mal de webinaires thématiques pour aller justement montrer des initiatives réussies et faire témoigner des porteurs de projets ou des accompagnateurs ou des élus et techniciens de collectivité sur une diversité de sujets sur l'alimentation durable l'accès au foncier et le rôle des collectivités pour faciliter l'accès au foncier pour les projets d'ESS donc voilà on a 11N environ 11 webinaires qui sont disponibles en replay on a aussi dans le cadre du projet de trésion financé des expérimentations d'accompagnement de projets donc l'idée c'était vraiment d'aller appuyer l'ingénierie d'accompagnement dans des territoires qui n'étaient pas couverts pour en facilitant les coopérations entre les acteurs de l'accompagnement à l'ESS déjà existants des incubateurs des expérateurs de projets et puis des acteurs qui font aussi du développement local et qui peuvent avoir un rôle important dans l'accompagnement des porteurs de projets dans leur orientation donc il y a eu des coopérations qui ont été initiées à l'essai présent et certaines se poursuivent voilà c'était vraiment cette expérimentation de nouveaux programmes toujours dans cet objectif là on a créé le collectif Criar Loral c'est un collectif qui avait pour objectif de vraiment faire croiser les expériences entre les acteurs qui sont spécialistes de l'accompagnement de projets d'ESS d'autres acteurs qui sont spécialistes du développement rural du développement local pour croiser leurs compétences et expertises et puis aller derrière recenser les programmes existants les acteurs favoriser l'interconnaissance et puis surtout discuter des problématiques d'accompagnement de projets d'ESS en milieu rural de poser un peu les constats les besoins des porteurs de projets ou des territoires pour imaginer des solutions adaptées et des coopérations à mener on a fait trois séminaires territoriaux dont le dernier Aguipel effectivement qui était le séminaire de clôture et puis on a cette newsletter Tresson qui se poursuit qui était déjà ESSSI en réalité mais on continue dans lequel on partage beaucoup d'informations sur des déclictages des portraits de projets des interviews des appels à projets vraiment axés sur cette question de l'ESS en milieu rural et l'ensemble de ces ressources sont bien sûr à votre à votre disposition avec tous les livrables sont donc téléchargeables et bon juste puisqu'on vient d'avoir le retour d'un peu d'évaluation il y a eu plus de 3700 téléchargements des livrables le livrable qui a été le plus téléchargé c'est le panorama des projets de l'ESS il y a une question sur la santé je ne sais plus Floriane est-ce qu'il y a un des projets autour de la santé dans ce panorama pas dans le panorama en revanche on a des initiatives valorisées sur santé ESS des centres de soins collectifs en milieu rural s'il y a des questions là-dessus on peut partager mais pas dans le panorama les webinaires sont en replay et puis il y a une vidéo de synthèse qui vient d'être également réalisée et qu'on vous le dit à la fin de cette présentation et vous pourrez effectivement recevoir des publications imprimées on ne va pas hésiter à revenir vers nous quand on aurait pris connaissance pour rentrer un petit peu plus en détail sur les enseignements du projet Tresson donc la toute première étude qu'on a lancée en 2019 avec l'observatoire de l'ESS qui était à l'époque piloté par CN Cress nous a permis de constater un certain nombre de choses sur l'ESS rural avec trois grandes tendances d'une part le fait qu'il y a une certaine résilience de l'ESS parce que le nombre d'emplois c'est le premier graphique a augmenté depuis la crise économique de 2008 de quasiment 5% alors que le reste de l'économie a connu une baisse de l'emploi donc je précise juste que c'est des données INSEE entre 2008 et 2015 parce qu'en 2019 c'était les données qui étaient disponibles mais ça permet aussi de voir que l'ESS représente 17,7% des emplois privés ruraux là où au global au national elle représente presque 14% donc voilà elle est plus plus représentée en milieu rural ça permet aussi de ça nous a permis de voir aussi une structuration différente de l'ESS dans les territoires ruraux donc même si ça c'est le schéma d'en dessous les associations restent quand même la première catégorie de structure de l'ESS de même qu'au niveau national les territoires ruraux ont la particularité d'avoir plus de coopératives parce que notamment on les retrouve dans les activités productives avec les coopératives agricoles ou les cumas mais aussi dans les secteurs de l'industrie et de la construction et puis enfin le tout dernier schéma tout à droite c'est ça montre que l'ESS est plus rural que le reste de l'économie et qu'elle proportionnellement elle occupe une place plus importante dans les territoires ruraux que seuls des zones urbaines et périurbaines sur la part de l'ESS dans les différents secteurs d'activité c'est aussi des données qui étaient intéressantes pour voir la façon dont se structure l'ESS par rapport aux besoins des territoires et on voit qu'elle est très fortement représentée dans des domaines de l'action sociale notamment qui représente les 50% des emplois ESS en milieu rural et donc c'est vraiment révélateur aussi des réponses qu'elle apporte sur les territoires et notamment des territoires qui peuvent être fortement exposés à l'isolement de personnes âgées donc on a vu aussi dans des sous-secteurs qu'elle était largement surreprésentée dans l'aide à domicile par exemple donc voilà toutes ces données bien sûr on ne va pas toutes les détailler mais l'étude est disponible pour pouvoir aller creuser sur ces sujets-là et puis de même sur la répartition des effectifs par région il y avait un autre ah oui j'ai une slide voilà il y avait peut-être trois secteurs sur lesquels on s'est aussi un peu concentré ou qui nous paraissait intéressant de mettre en avant c'était le commerce le soutien aux entreprises et sur les arts et spectacles parce qu'au niveau du commerce le SS ça représente encore et toujours une part infime du secteur du commerce en France 1,9% et en milieu rural c'est 5,6% donc ça reste encore assez peu mais ces deux chiffres permettent de voir qu'en milieu rural la part de l'ESS dans le commerce est trois fois plus importante donc c'est toujours par rapport à ce poids des coopératives agricoles de vente en gros des coopératives de consommateurs ou des épiceries associatives par exemple et beaucoup de projets aussi qui mettent en avant l'artisanat local et c'est un sujet qui est assez contemporain actuel sur comment est-ce qu'on relocalise davantage les activités comment est-ce qu'on favorise les circuits courts pour la valorisation des savoir-faire et puis tout à l'heure Sébastien en parlait sur cet atout de l'ESS pour le développement local et l'artisanat local sur le soutien aux entreprises l'ESS représente 17% des emplois du secteur donc c'est trois fois plus que sur l'ensemble de la France et on y retrouve notamment les coopératives d'activité et d'emploi les CAE dont 15% sont implantés en milieu rural et c'est des entreprises qui permettent à des porteurs de projets d'avoir le statut d'entrepreneur salarié donc ça facilite et ça sécurise le lancement d'activités la mutualisation de services dans des territoires où les porteurs de projets peuvent être aussi face à des problématiques d'isolement et de difficultés à pouvoir lancer son projet donc voilà ça le sécurise et on en retrouve de plus en plus et puis dans les arts respectables c'est plutôt quelque chose pour illustrer la façon dont l'économie se structure autrement parce que même si la part est à peu près similaire entre le national et le rural on a observé au fur et à mesure du projet de récente dans les projets qu'on pouvait faire remonter plutôt des pratiques différentes qui permettent de mettre en avant l'innovation des porteurs de projets et des dynamiques locales avec des pratiques qui pallient au manque d'équipements culturels en milieu rural par exemple avec des approches qui sont plus souvent itinérantes et éphémères donc tout à l'heure Sébastien aussi avait donné un exemple nous on avait un autre avec par exemple les concerts de poche qui partagent la musique à travers les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les territoires ruraux en s'appuyant sur le bâti existant et en coopérant avec les territoires donc voilà la révolution des effectifs par région c'est peut-être un peu moins intéressant mais il y a toutes les données dans l'étude et je laisse la parole à Anne-Laure pour la suite donc on a également souhaité réaliser des monographies territoriales donc sur une approche territoire donc il y a quatre territoires qui en début du programme de pression ont été ont été identifiés avec une présentation à la fois des acteurs existants sur ces territoires pour illustrer la réalité des acteurs et puis pour essayer d'identifier un peu les clés de développement dans les territoires donc parmi les clés de développement donc les quatre territoires sont voilà vous avez les quatre territoires ici on a essayé d'avoir une diversité de territoires peut-être il y a un certain nombre d'éléments qui ont été déjà soulignés par Sébastien peut-être les points importants c'est la question de la coopération avec le département et ça c'est vraiment un des facteurs importants de réussite enfin de développement de ces projets que ce soit en Val-d'Isle-de-Bignet ou en Terre-de-Lorraine il y a un partenariat avec les départements donc de Meurthe-et-Moselle et d'Île-et-Vilaine autour du développement de l'économie sociale et solidaire et plus largement la façon dont les différents niveaux de collectivité région, département intercommunalité commune peuvent travailler ensemble pour soutenir l'économie sociale et solidaire c'est un facteur important on a également la mobilisation de financement européen via Leader on aura un exemple tout à l'heure avec l'UDES 05 et puis également la question et on y reviendra de l'inscription de l'économie sociale et solidaire dans les outils de contractualisation territoriaux et ça a été le cas par exemple en Périgueur Vert où l'ESS a été identifié comme filière d'avenir dans le cadre du contrat de territoire on a donc sur la base de ces monographies et puis sur la base d'autres travaux essayé d'identifier des leviers pour les collectivités locales donc plutôt destinés aux collectivités locales pour le développement de l'ESS donc on a été évoqué tout à l'heure la commande publique responsable et le financement direct des structures de l'économie sociale et solidaire on a donc également identifié comme autre levier c'est dans la diapo suivante Florian on a également identifié comme autre levier alors la question de la connaissance d'abord connaître et faire connaître les acteurs à la fois de l'accompagnement et du financement sur le territoire donc ça c'est vraiment un rôle important des collectivités locales de savoir vers qui orienter les porteurs de projets qui peut accompagner qui peut financer les acteurs du territoire deuxième point mais je vais aller assez vite c'est la question de l'accès aux fonciers la collectivité a un rôle important pour favoriser par exemple le repérage de terres disponibles pour des activités agricoles des locaux d'activité pour dire la mutualisation aussi de ces locaux la question de la coopération et la co-construction a été largement évoquée tout à l'heure et puis la façon dont l'ESS peut s'inscrire dans les outils de contrôlisation du territoire on verra que c'est vraiment un des sujets importants alors c'est très très rapide on a dans les kits qu'on a réalisés au sein du RTOS à destination des conseils régionaux des conseils départementaux et des communes et intercommunalités identifiés pour les différentes politiques thématiques de l'ESS identifiés beaucoup d'autres leviers que vous pourrez découvrir dans ces kits et pour ne citer que quelques autres leviers facilement qu'on a à la fois étudiés valorisés et poussés tout au long du projet de récord c'est d'autres leviers d'action sur les territoires qui peuvent être signés à neuf par les collectivités territoriales mais plus largement par les acteurs locaux avec différentes pistes pour agir concrètement au renforcement de l'ESS en milieu rural et soutenir des dynamiques de transition donc il y a cette question des coopérations de faciliter des formes de coopération par exemple donc un des leviers ça peut être de soutenir des dynamiques soit portées directement par les acteurs de l'ESS tout à l'heure je parlais des coopératives d'activités d'emploi mais il y a aussi les SIC par exemple ou alors de soutenir tout ce qui concerne les réseaux d'acteurs par exemple l'équipement employeur on a fait tout un tas de fiches dessus notamment pour répondre aux problématiques de certains territoires où il y a un isolement des porteurs de projets des difficultés de recrutement ou une faible densité d'acteurs économiques et sociaux donc ça peut être des formes adaptées et derrière se pose la question de quelle ingénierie d'accompagnement de la coopération donc ça c'est aussi un petit peu la suite de de Tresson je pense en général et puis globalement des choses sur lesquelles on peut travailler à travers Tresson on a aussi pas mal traité la question de la mobilisation des habitants parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de l'USS qui sont issues de la société civile des qualités associatives il y a des comités villageois beaucoup d'initiatives et il y a même un certain nombre d'entre elles qui sont portées directement sur cette question de comment est-ce qu'on renforce la participation citoyenne à la fois au niveau de la politique locale pour le développement économique pour les stratégies de territoire dans une logique de co-construction et le fait de toujours avoir en tête cette mobilisation des habitants la mobilisation des parties prenantes et des bénéficiaires ça permet aussi de faciliter l'émergence de projets d'encourager la création de liens et de coopération et au final de renforcer cette attractivité du territoire avec un territoire qui est inclusif et dynamique et puis deux autres choses encore peut-être sur la question de l'attractivité de la politique d'accueil on s'est aussi pas mal questionné sur comment est-ce qu'on encourage les porteurs de projets à s'installer sur un territoire ou en tout cas à ancrer localement leur activité puisque c'est dans l'ADN des projets d'ESS d'avoir un ancrage local fort et donc là il y a toute cette question de communiquer sur le territoire de faciliter l'accès aux fonciers et puis de se connecter aussi avec les acteurs de l'accompagnement les incubateurs ou globalement les générateurs de projets qui sont présents sur l'ensemble du territoire et qui ont à la fois une connaissance fine des besoins une connaissance fine des acteurs locaux et des problématiques rencontrées par les porteurs de projets et enfin un gros sujet gros levier qui est cette question de l'ingénierie et de l'accompagnement donc comment est-ce qu'on renforce on développe une meilleure ingénierie adaptée à la fois aux projets ESS et à la fois aux problématiques ou en tout cas aux caractéristiques des territoires ruraux et ça c'est un travail de fond qui a été qui est mené avec les accompagnateurs avec tous les partenaires et parties prenantes qu'on a mobilisés dans Tresson pour travailler cette question d'adapter les programmes d'accompagnement de mieux mailler le territoire et de faire davantage de partage d'expérience entre des acteurs qui sont déjà dans les territoires ruraux et des acteurs qui voudraient aller couvrir des zones non couvertes par des programmes d'accompagnement par des dispositifs d'appui et d'orientation de porteurs de projets voilà ça c'était un peu pour vous montrer d'autres leviers qui ont été pas mal travaillés dans le cadre du projet et sur lesquels on pourrait encore dire beaucoup et enfin voilà donc il y a eu une évaluation qui a été menée par les petites rivières pour à la fois voir si les résultats du projet ont été bien en phase avec les objectifs de départ et puis surtout pour aller proposer des recommandations et des enjeux à poursuivre donc sur les objectifs qui étaient de mieux faire connaître l'ESS créer plus de liens de mettre en réseau et de renforcer l'ingénierie d'accompagnement donc voilà il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et avec des résultats assez positifs l'outillage aussi tout à l'heure Anne-Laure donnait quelques chiffres mais il y a beaucoup de production beaucoup d'outils qui ont été créés et maintenant va venir le temps où on renforce encore davantage leur diffusion leur appropriation et si on pouvait résumer un peu deux grands enjeux à poursuivre dans ce qui est ressorti l'évaluation c'est de continuer à promouvoir l'ESS auprès des élus et collectivités parce que à la fois on note qu'ils sont encore pour certains trop peu mobilisés sur la question de l'ESS en milieu enfin sur la question de l'ESS or c'est une condition nécessaire au renforcement de l'ESS dans les territoires ruraux et puis continuer à montrer que ça représente de belles opportunités pour le développement local et la réponse à leurs besoins sur l'ensemble des politiques publiques comme nous montrent aussi les kits du RTES et enfin un deuxième grand enjeu c'est de continuer à s'insiliser hors de l'écosystème d'accompagnement ESS sur l'ensemble des acteurs du développement rural et d'aller toucher plus d'acteurs du développement agricole les acteurs du développement rural en général pour bien voir les synergies qui existent les modalités de coopération et de renforcer les dynamiques collectives pour résumer assez simplement et engager des territoires dans la transition voilà et pour terminer la question de l'inscription dans les différentes politiques publiques Patricia a justement évoqué en début de rencontre le plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire qui a un volet autour du développement de l'économie sociale et l'innovation sociale dans les zones rurales il est précisé dans le cadre de ce plan qui a été adopté en novembre que la commission aidera les états membres et les parties prenantes à stimuler l'économie sociale et l'innovation sociale dans les zones rurales dans le cadre du futur réseau pour la politique agricole commune et qui intégrera les pôles d'innovation sociale dans la politique des clusters il y a également dans ce cadre de ce plan un renforcement de la mise en réseau des entreprises rurales donc c'est un on a aujourd'hui plusieurs signaux plutôt positifs pour inscrire l'ESS dans les différentes politiques publiques aux différents niveaux donc européens nationales avec la PSN de la PAC où il y a quelques références encore un peu à la marge mais on trouve quand même aujourd'hui quelques références à l'économie sociale et solidaire dans le PSN de la français de la PAC également dans les programmes opérationnels fédéraires et IFSC au niveau national au niveau régional l'importance aussi d'inscrire l'ESS dans les programmes opérationnels régionaux et puis au niveau local bien sûr les PAT où l'ESS est relativement présente les contrats de ruralité et les contrats de relance et de transition écologique que Sébastien a évoqué également en introduction merci merci pour vos présentations et donc je propose deuxième éclairage dont on voit vraiment la caractérisation comment l'ESS intervient en milieu rural donc je propose de passer la parole sans plus attendre à Julie Mouret et Mathilde Terron pour témoigner concrètement sur un territoire de cette participation de l'ESS et la mise en place d'un réseau d'acteurs financé par LIDER voilà bonjour à tous on va aussi présenter à deux voix puisque je vais introduire en quelques minutes et rapidement donner la parole à Mathilde qui est salariée de l'union départementale de l'économie sociale et solidaire et qui présentera plus spécifiquement les quatre actions du projet Altitude coopérante donc je suis Julie Mouret chargée de mission du dispositif LEADER sur le territoire Pays-Gapensé voilà je te merci déjà au réseau rural national et régional et à la NCT de nous donner l'opportunité de présenter ce projet cette initiative qui a toute sa place dans ce webinaire puisqu'il s'agit d'un projet qui structure à l'échelle du département Haut-Alpin étendu à la vallée de Dubaï qui est donc côté Alpes-de-Haute-Provence des actions concrètes de coopération et de mutualisation sur la thématique de l'ESS c'est un projet sur deux ans qui est porté par quatre structures différentes la MJC du Grand-Briant-Saunet le comptoir des assos France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'union départementale de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes et donc ce projet est porté par quatre structures sur trois territoires Galles différents le Galles du Grand-Briant-Saunet le pays Serpenson Ubaï-Durance et le pays Gapensé donc ce projet met en place vraiment ce qu'on appelle l'approche leader avec les fondamentaux que sont l'innovation l'expérimentation l'approche intégrée et multisectorielle puisque l'ESS touche plusieurs secteurs d'activité et bien sûr la mise en réseau puisqu'il s'agit du cœur du projet faciliter les coopérations on en parlait tout à l'heure entre les structures privées ou publiques et donc cette approche leader et cette approche de ce projet-là et de coopérance permet de répondre directement à deux ambitions de la stratégie leader du pays Gapensé notamment l'accessibilité et l'adaptation des services avec l'objectif vraiment d'améliorer la qualité de vie des usagers des résidents ou des entreprises en stimulant l'innovation sur de nouveaux services donc travailler sur l'innovation sociale et la deuxième ambition de la stratégie c'est de travailler sur l'ingénierie humaine et financière avec l'objectif de mieux valoriser les partenariats et les compétences le transfert de connaissances et notamment l'usage des instruments financiers hors subvention et donc il y a une action dans le projet qui cible particulièrement cet objectif donc pour terminer rapidement et laisser la parole à Matilde qui va présenter vraiment le projet au-delà de l'intérêt de travailler à l'échelle départementale sur cette thématique et qui semblait être l'échelle la plus pertinente la coopération vraiment leader permet de formaliser un partenariat entre ces quatre structures qui sont ancrées localement sur les territoires leader et donc ça facilite beaucoup la mobilisation des acteurs locaux donc chaque partenaire et ces quatre partenaires aussi ont choisi de s'associer parce qu'ils apportent chacun c'est la parole Mathilde et peut-être que tu as une présentation à diffuser oui merci Julie alors je vais partager mon écran voilà je ne sais pas si ça fonctionne j'ai peut-être des petits problèmes de réseau j'espère que tout le monde m'entend bien donc merci de nous accueillir pour présenter notre projet dans ce webinaire moi je suis donc Mathilde Theron je travaille pour l'UDES05 donc l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire et je suis chargée en partie du projet Altitude coopérante comme l'a présenté Julie donc le but principal effectivement du projet Altitude coopérante c'est de faciliter les coopérations sur le département des Hautes-Alpes et sur le territoire de l'Ubaï donc pour ça en fait on a quatre expérimentations assez concrètes qu'on va mettre en place et le but donc c'est vraiment de mieux coopérer sur toutes les actions enfin surtout pour toutes les structures de l'économie sociale et solidaire en mutualisant en mutualisant les moyens et aussi en soutenant et en adaptant nos nos actions aux besoins du territoire donc on est vraiment dans une approche où on part du territoire mais on part du besoin et ensuite on va chercher à savoir comment faire pour faciliter les coopérations pour répondre à ce besoin pour cela donc on a créé une association en 2022 qui s'appelle Altitude Coopérante même si cette initiative elle date d'un petit peu plus longtemps puisque dès 2018 en fait on a lancé cette dynamique là avec quelques partenaires et donc aujourd'hui au sein de cette association Altitude Coopérante il y a donc cinq membres fondateurs en plus des quatre partenaires évoqués par Julie tout à l'heure il y a également l'ADELA et en fait on a une gouvernance qui est collective et participative c'est-à-dire que n'importe quel acteur du territoire qui souhaite rejoindre la structure peut participer activement pour développer les coopérations et les actions au moyen de groupes de travail donc comment on fait concrètement on organise des réunions publiques sur chaque territoire avec les acteurs concernés donc soit par action soit par territoire pour une présentation globale de nos projets le but c'est de faire réseau et de partager nos outils et nos bonnes pratiques et c'est en fonction des besoins ensuite on a une équipe par projet et par action qui permettent d'avancer concrètement sur les actions et les expérimentations qu'on a en place et on a un comité technique et un comité de pilotage qui nous permettent ensuite de suivre un petit peu de projet nos expérimentations donc pour rentrer vraiment dans le concret donc se répartissent en quatre fois donc d'abord on a une action sur la communication puisqu'on s'est rendu compte que déjà les structures entre elles se connaissaient parfois assez mal donc on met en place des actions pour favoriser l'interconnaissance sur le territoire on a également mutualisé une base de données au sein d'une base de données communes tous nos contacts pour pouvoir se les partager facilement et ça tout ça ça nous permet de faire remplir un annuaire qu'on a en ligne et qui est participatif c'est-à-dire que chaque structure qui s'identifie à l'économie sociale et solidaire peut s'inscrire sur cet annuaire en ligne et ensuite on a une cartographie de cet annuaire qui permet de localiser les structures qui font partie de l'EFS sur le territoire ça nous permet aussi de recenser les besoins des associations j'en reviendrai plus tard dans le cadre du quatrième point on a également on travaille sur la diffusion d'un annuaire des contacts presse parce que la communication c'est aussi un peu le nerf de la guerre pour les structures parce qu'il s'agit de se faire connaître mais si on ne se fait pas connaître rien c'est plus compliqué donc on travaille sur cet annuaire des contacts presse et un guide des bonnes pratiques sur comment communiquer pour favoriser la connaissance à la fois des associations vers le public mais des associations entre elles etc. Juste pour préciser sur n'importe quelle des actions c'est autant que possible de s'appuyer sur l'existant c'est-à-dire qu'on ne va pas créer des plateformes en plus par rapport à tout ce qui existe déjà parce qu'on a déjà pas mal d'outils en fait qui sont juste éparpillés donc l'idée c'est vraiment de faire une plateforme sur laquelle on puisse trouver tout et facilement en fait rendre accessible l'information pour faciliter les coopérations ensuite notre deuxième action c'est outiller les acteurs locaux donc il s'agit de recenser tous les appels à projets tous les dispositifs d'accompagnement qui sont présents sur le territoire et qui sont proches parce qu'on est quand même sur des territoires de montagne et qui s'est déplacé on l'a évoqué en territoire rural c'est pas forcément toujours facile donc nous on identifie et on recense en fait tous les opérateurs locaux de l'accompagnement et on a pour but de faciliter en fait l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire la troisième action c'est l'expérimentation d'une trésorerie solidaire c'est-à-dire qu'on crée actuellement un fonds de mutualisation qui va bientôt être opérationnel où les structures de l'ESS mais même en fait les structures plus larges c'est-à-dire des structures publiques des structures privées ou des structures de l'ESS peuvent choisir d'abonder ce fonds de mutualisation dont vont pouvoir bénéficier des structures de l'ESS pour le moment exclusivement des associations qui ont des tensions de trésorerie donc ça permet de favoriser la coopération à ce niveau-là et de faciliter en fait l'action tout simplement de ces structures qui parfois peuvent rencontrer des difficultés et enfin on a la quatrième action qui est la mutualisation de moyens donc en gros c'est favoriser les échanges entre associations de matériel de salles de compétences donc on fait un gros travail de recensement de qui est prêt à mutualiser quoi et où et ensuite nous on va intervenir pour essayer de se faire rencontrer justement ces personnes qui ont des besoins ou ont des locaux ou ce genre de choses à mettre à disposition donc on travaille sur cette expérimentation aussi et à ce titre on a un séminaire qui est prévu qui sera à distance donc un webinaire qui sera prévu le 7 mars et je ferai sûrement passer les infos si certains d'entre vous sont intéressés à ce niveau voilà pour conclure la finalité de tout ça donc c'est dans le cas d'un projet leader je l'ai dit sur deux ans mais au-delà de fin 2022 le but c'est ensuite de on est comment dire on est déjà identifié comme PTCE émergent donc Pôle Territorial de Coopération Économique et le but c'est ensuite une fois que les acteurs apprennent à coopérer ensemble c'est de se mettre ensemble aussi pour répondre aussi à des appels à projets qui échappent parfois aux petites structures et donc c'est donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir bénéficier de financements qui sont parfois inactifs voilà merci 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 pour votre témoignage qui illustre bien ce qu'on s'est dit avant et comment concrètement ça peut se décliner et comment ça bénéficie de financements européens voilà et donc là je propose pour terminer de donner la parole pardon à Virginie Salard de Cap Rural pour plutôt éclairer le lien ESS et questions agricoles et si nous ne prenons pas de retard nous repasserons un film ce que Tresson a produit sinon vous avez le lien vous aurez le lien Virginie je vous donne la parole merci Patricia alors je n'ai pas de support à diffuser on a une intervention un petit peu au pied levé donc vous m'excuser d'avance si c'est un petit peu brouillon donc je me présente Virginie Rouchy-Salard donc je suis chargé de mission agri-agro et territoire à Cap Rural donc pour faire bref Cap Rural donc on est un centre de ressources en développement rural et donc on anime le réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes depuis depuis 96 et Cap Rural s'est étendu à l'Auvergne donc suite à la fusion des régions en 2018 donc jusqu'à jusqu'à 2018 Cap Rural travaillait le sujet agricole donc voilà Cap Rural est très impliqué sur ce sujet mais jusque-là depuis plus de 20 ans Cap Rural a initié beaucoup d'actions liées avec l'agri-ruralité voilà elle a animé un groupe des groupes régionaux notamment sur la question des espaces test agricoles on a fait vraiment une veille permanente sur le sujet voilà à travers des diffusions d'informations des sessions d'échanges l'agri-ruralité voilà reste un concept d'actualité mais c'est vrai que depuis quatre ans voilà ma mission a vu le jour et donc voilà je fais partie donc avec deux autres de mes collègues de Cap Rural je fais partie du pôle dynamique de création d'activités donc avec Jean-Philippe Jameau et Aurélie Braillon et donc voilà on travaille un petit peu la question de l'ESS et moi plus sur la partie agricole donc je vais vous faire un petit panorama un petit peu de voilà des actions et des voilà que l'on travaille et puis des ressources aussi que l'on fait donc voilà sur l'ESS on a organisé en 2020-2021 donc des journées d'échange d'expérience sur l'économie sociale et solidaire donc comme levier d'action pour le développement de la création d'activités agricoles donc dans les territoires euros donc voilà on voit que c'est une dynamique enfin voilà que l'ESS donne une place nouvelle à l'agriculture et que c'est un vrai mouvement de transformation sociale elle permet de repenser un petit peu la coopération agricole en la refondant sur de nouvelles bases et donc voilà on a voulu montrer à voir explorer des initiatives des expériences et puis réfléchir comment l'agriculture et l'ESS se croisent pour développer de l'activité agricole et comment aussi les territoires les collectivités arrivent à impulser des projets agricoles sous statut ESS donc voilà on avait abordé voilà on avait détecté plusieurs angles d'attaque donc soit des donc je rentre pas dans le détail mais soit le développement d'activités agricoles qui se développent sous statut ESS soit des activités agricoles qui se développent grâce à un marché ESS notamment autour d'activités de transformation de circuit court il y a également donc troisièmement des activités ESS qui viennent en appui à l'activité agricole et puis dernièrement il y a des activités des entreprises de l'ESS qui se créent dans le prolongement d'une activité agricole donc voilà du coup ces webinaires voilà ont permis de de voir aussi les différents champs parcourus les différents champs agricoles parcourus par l'ESS voilà de la production voilà en passant par la transformation la logistique et la consommation et puis voilà ça a permis d'analyser un peu ces différentes dynamiques le contexte de développement et de soutien de ces activités leur lien aussi avec des activités agricoles sous statut classique et donc de permettre de l'apport de connaissance pour les territoires donc voilà donc nous on est en lien voilà et partenaire voilà de la CRES donc de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes donc qui était venue nous décrypter un petit peu le sujet et en quoi voilà l'ESS permet l'émergence d'activités agricoles et puis on a eu des illustrations pratiques donc voilà des différentes associations aussi ou scopes agricoles et puis on suit également un groupe de un collectif de chercheurs de l'INREI de Toulouse qui travaille notamment sur ce statut coopératif qui est un petit peu novateur dans l'agriculture qui sont les SIC et qui émergent et donc elles ont analysé donc au niveau national plus de 150 SIC et donc on a vu voilà comment elles permettaient voilà de de diversifier le secteur agricole vers les énergies renouvelables mais aussi la transition des filières de l'agriculture biologique les circuits courts et puis comment comment ces SIC permettent de d'avoir une nouvelle gouvernance démocratique de collectifs de producteurs de permettre l'accès aux fonciers agricoles et puis et puis de mettre en place aussi des des stratégies pour installer des nouvelles générations et des néo-ruraux donc voilà c'est vraiment une forme émergente sur sur le territoire et et donc ces chercheurs viennent d'obtenir de nouveaux financements là sur 4 ans et et donc leur travail continue et et voilà on on suit on les on les suit au niveau donc voilà il y a également quelque chose les les conseilleries de territoire donc c'est pas moi qui les suis mais c'est ma collègue Aurélie Braillant donc voilà je suis toute seule pour présenter mais on aurait pu faire une présentation à à trois voix donc depuis 2016 Cap Rural et la Cresse Auvergne-Rhône-Alpes travaille ce sujet et depuis 2020 le réseau pluriel s'est créé donc Cresse Aura et Let's Co en partenariat avec Cap Rural et qui et qui met sur 2022 en place une offre d'accompagnement parce que voilà on a vu que c'est des enjeux forts pour les territoires ruraux le l'implication enfin le pardon les la création du réseau pluriel du coup travaille donc sur les conseilleries de territoire je suis un petit peu brouillant excusez-moi mais du coup ce réseau réunit des conseilleries implantées donc en Auvergne-Rhône-Alpes et voilà donc nous on actualise ma collègue actualise un petit peu les connaissances il y a eu la production de fiches d'expérience que vous pourrez retrouver sur notre site internet et donc voilà une nouvelle offre de services va être déployée sur 2022 auprès des acteurs donc il y a tout un groupe de travail notamment la commoderie voilà le réseau des conseilleries comptoir et campagne je voilà toutes ces ressources sont sur notre site internet je ne pourrais pas vous en dire plus sinon de mon côté moi je travaille également le sujet des tiers-lieux agricoles et donc j'en profite voilà pour vous informer qu'il y a un webinaire le 8 mars prochain où on va essayer de décrypter ces nouveaux lieux alors les tiers-lieux voilà sont beaucoup développés ont explosé ces dernières années et un certain nombre d'entre eux même beaucoup se revendiquent voilà d'un certain nombre de valeurs partagées avec l'ESS donc voilà par leur nature collectif hybride on va essayer de voir en quoi ils répondent aussi à certains défis de l'agriculture d'aujourd'hui notamment pour l'installation hors cadre familial ils permettent aussi des pistes pour travailler des problèmes d'accès aux fonciers voilà de transmission donc voilà cette session a lieu dans 15 jours je vous invite voilà regardez aussi notre site internet vous aurez le programme et puis ensuite je peux vous parler également d'une étude que mes deux collègues donc Aurélie Braillon et Jean-Philippe Jameau viennent de terminer une étude sur l'entrepreneuriat collectif donc voilà au sens large pas que sur l'agricole mais ils ont étudié voilà les liens entre entreprendre en collectif et les collectivités territoriales en espace rural en Auvergne-Rhône-Alpes donc voilà Cap Rural fait deux constats concernant les espaces ruraux c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui montent des projets d'activité économique sous de nouvelles formes et dans une dynamique collective et d'un autre côté les structures qui les structures d'accompagnement les agents de développement les élus connaissent mal ce type d'initiative et les porteurs de projets ne savent pas toujours se positionner et dialoguer vis-à-vis des collectivités d'où cette démarche d'exploration donc cette étude elle a été retranscrite sous forme de poster qui vient d'être publié donc envoyé à un bon nombre de notre public si vous le si vous souhaitez le le voir je pourrais voilà je pourrais vous l'envoyer ou je pense qu'il est en téléchargement sur notre site internet et donc suite à cette étude donc il y a un certain il y a un groupe de travail qui va se monter sur 2022 avec différents rendez-vous et voilà je vous invite aussi à aller voir et donc ces travaux ont bénéficié du regard d'organismes ressources comme la chaire ESS de Lyon 2 et la banque des territoires voilà sinon je voilà je suis allée très vite parce que je vois que l'heure tourne voilà donc on a voilà on est très impliqué sur le sujet l'ESS est vraiment enfin voilà il y a un réel potentiel d'activité pour les territoires ruraux donc nous on fait beaucoup de veille d'échange d'informations de journée d'échange d'expérience de session on a des groupes de travail donc voilà on est partenaire de la CRES on fait partie de plusieurs réseaux en lien avec l'économie sociale et solidaire et voilà je vous invite à aller voir sur notre centre sur notre site internet voilà on a pas mal de publications via nos lettres d'information aussi voilà on fait un gros travail de veille sur ce sujet merci merci beaucoup Virginie et c'était pas si improvisé ou c'était pas improvisé du tout et je trouve que ça apporte un éclairage complémentaire à ce qu'on avait dit et ça montre aussi les différents niveaux de collectivité et d'implication et auquel l'ESS s'installe et qui a besoin de cette articulation alors compte tenu de l'heure j'ai eu des questions dans le il y a eu des questions dans le tchat notamment sur les statuts juridiques mais ça je pense qu'on y en a quels étaient les statuts juridiques de l'ESS les plus fréquents je pense que les différentes interventions ont contribué à y répondre même si on n'a peut-être pas mis l'accès il faut dire que d'abord je pense qu'en numéro un ce sont les associations voilà de toute taille et puis après il y a une forme coopérative qu'on a eu l'occasion de développer à plusieurs reprises dans les interventions et puis également les mutuelles qui en termes d'emploi représentent en termes de nombre absolu c'est pas le plus important mais en termes d'emploi c'est ce qui représente le plus de mobilisation et de salariés de l'ESS une autre question qui demande si le webinaire sur les tiers lieux agricoles est ouvert à tous ou seulement aux adhérents de Cap Rural ça c'est une question qui s'adresse à Virginie je pense oui alors un certain nombre de notre offre de services est ouvert à tout le monde mais effectivement il y a certaines sessions qui sont soumises à cotisation et les tiers lieux agricoles sont soumises à notre public qui cotise voilà après en sachant qu'une cotisation et si une structure cotise c'est pas une cotisation pour une personne mais pour la structure donc plusieurs personnes peuvent bénéficier toute l'année des services de Cap Rural vous avez des informations sur le je pense que vous avez le formulaire de cotisation sur notre site internet mais voilà merci alors ensuite une autre question bon quel projet de l'ESS soutenir via leader je pense qu'on a eu des exemples qui illustrent en fait ça dépend de votre projet de votre stratégie locale leader voilà mais il peut y avoir aussi des stratégies locales qui donnent une priorité finalement aux acteurs de l'ESS et puis quels sont les freins au développement de l'ESS en zone rurale ça je pense que ça pourrait être peut-être exploré détaillé dans les ateliers je trouve que les présentations notamment de Cresson et des petites rivières par en creux répondent aussi à cette question notamment la question de l'ingénierie qui est plus faible souvent en milieu rural et peut-être un handicap pour le développement de l'ESS compte tenu du temps qui passe je suis désolée mais je redonne pas la parole aux différents intervenants pour répondre à ces questions mais qui pourront s'exprimer dans les ateliers parce que sinon je pense qu'on va partir un peu trop loin vous avez une nombreuse ressource et toutes ces ressources seront mises en lien sur le site du réseau rural il y avait aussi la projection possible d'un film de 4 minutes sur Cresson mais qu'on ne va pas prendre le temps de visionner là mais par contre il sera aussi sur le site du RTES et vous pouvez le regarder vous avez eu le lien d'indiquer puisqu'on essaie enfin on essaie pas on terminera à 16h de manière à respecter le temps de chacun et je vous on va partir en atelier mais je vous rappelle qu'on ne revient pas en pleinière après les ateliers sur ces webinaires on reste après en atelier pour les discussions donc on va pouvoir creuser toutes les questions qui ont été posées sur le chat si mes réponses sont trop superficielles et vous pouvez les reposer on va pouvoir aussi on peut redonner aussi les liens donc des différents ateliers et là donc ces ateliers se terminent à 16h donc c'est un temps court en fait mais qui va permettre à chacun d'approfondir un petit peu les questions d'explicitation en tout cas je remercie vraiment l'ensemble des intervenants c'était à la fois dense et un effort de synthèse et de résumé parce que c'est toutes les choses qui nous ont été présentées c'est quand même des projets importants et complexes et c'est toujours un art difficile de les résumer donc vraiment merci à vous merci à tous d'avoir eu le jeu de vous être rendus disponibles et à Virginie un peu effectivement la veille pour le lendemain merci aux participants et donc je vous propose que vous rejoignez les ateliers en cliquant sur le lien qui vous a été transmis et puis on reste les différents intervenants dont vous avez eu les contacts mais nous-mêmes au sein du réseau rural restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires à ce sujet voilà je dis au revoir à ceux qui ne seront pas dans l'atelier que j'animerai j'anime l'atelier 2 donc à ceux qui vont dans l'atelier 1 merci à vous bonne fin de journée et bonne continuation à l'atelier on se donne quelques minutes pour rejoindre les ateliers pour rejoindre les ateliers pour rejoindre les ateliers